le réflexe d'agrippement de la main de robinson on a deux observations au niveau sensoriel donc qu'ils peuvent s'effectuer assise ou debout mais allongée la personne sera mieux relâchée au niveau de la main donc je soutiens sa main avec la mienne et je lui demande de bien relaxer sa main si ses doigts sont tendus il y aura des systèmes de compensation qui fait que je ne verrais pas grand chose donc main bien détendue et avec mon doigt un stylo ou un autre objet je vais tracer lentement les lignes de la main donc je suis dans la paume et je viens tracer trois lignes et j'observe si ce traçage entraîne des petits frémissements au niveau des doigts de la personne quand le réflexe est bien intégré je ne vois rien du tout c'est à dire qu'il n'y a pas de chatouille excessive il n'y a pas de fermeture de main il n'y a pas de pressaillement au niveau des doigts quand au contraire il y a une manifestation de ce réflexe là au niveau sensoriel on voit des petits mouvements de doigts d'un des doigts de tous les doigts des fortes sensations de chatouille la personne n'est obligée de se frotter donc ça le traçage des lignes de la main c'est le premier la première observation la deuxième c'est que je vais poser mon stylo à la base des doigts c'est vraiment la région qui déclenche très fortement le réflexe d'agrippement quand il est encore présent j'appuie un petit peu et je regarde est ce que la personne a envie d'attraper le crayon est ce que les doigts ont envie de se refermer sur le crayon quand c'est le cas c'est que le réflexe n'est pas intégré la personne ne peut pas s'empêcher d'agripper quand je presse au niveau de cette zone et évidemment je fais la même chose qui de l'autre côté et j'obtiendrai pas forcément toujours la même chose des deux côtés je trace les lignes et je regarde s'il ya du parasitage et petite pression à la base des doigts pour observer ensuite la composante plus motrice de ce réflexe je vais demander à la personne d'agripper mes doigts donc je mets un ou deux doigts dans ses mains par rapport à la taille de ses mains et je vais venir tracter légèrement vers moi la personne se laisse aller et je peux tracter sans qu'il y ait une manifestation particulière donc j'observe plusieurs choses est ce que déjà tous les doigts de la personne sont présents ça c'est important que tous les doigts soient bien présents quand l'agrippement est bien mature et quel est le tonus de l'agrippement est ce que la personne me broie les doigts ou au contraire est ce que l'agrippement est trop lâche hypotonique on pourrait dire et là la personne ne parvient pas à garder mes doigts dans ses mains une compensation possible aussi c'est que la personne coupe sa respiration met beaucoup de force et tracte au fur et à mesure où moi je trappe vers moi elle me tracte vers elle avec avec ses bras et ne parvient pas à se laisser aller voilà bien souple une fois que j'ai effectué cette observation avec les deux mains je fais chaque bras séparément je tire légèrement dans cette direction vers moi pareil et là il y a le juste tonus l'épaule se laisse aller la personne respire tranquillement tous les doigts sont présents ce qui m'indique une bonne intégration du réflexe d'agrippement de Robinson un bon truc pour savoir si la personne agrippe bien ou mal les débutants ont souvent du mal à savoir si c'est un bon agrippement ou pas c'est le tel de la poil de main c'est à dire que quand on sert la main à quelqu'un vous avez tous fait l'expérience d'avoir quelqu'un qui vous brûle les doigts ça ça veut dire que la personne vous sert trop fort et que le réflexe n'est pas intégré ou au contraire la personne qui a la main molle et bien là c'est quand la personne a du mal à tenir donc automatiquement quand on fait une poignée de main à quelqu'un quand elle est ordinaire normale et bien on remarque rien de spécial mais si vous remarquez que la personne sert trop fort poignée de main ferme ferme ou molle et bien c'est que le réflexe n'est pas intégré